Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de venir à cette nouvelle masterclass sur le stand de Lire LibriNova. Une masterclass qui est intitulée Internet auto-édition concours. Comment les éditeurs d'aujourd'hui repèrent-ils leurs futurs auteurs ? Grandes questions, grandes invités qui vont vous apporter leurs grandes réponses et leurs solutions. Pour que dans la foulée vous puissiez venir les solliciter, je vous les présente sans plus tarder. A ma gauche s'est assise Cécile Terouane, vous êtes directrice d'Achette Romand. Vous me disiez vous-même juste avant cette table ronde que votre secteur d'activité à vous y était ce qu'on appelle le Young Adult. Sachant que vous opérez également dans la littérature jeunesse. C'est un secteur, un segment éditorial que vous connaissez. Vous nous parlerez dans ce secteur-là et dans les autres auxquels vous avez également affaire. Comment justement vous opérez avec le monde 2.0, les plateformes, les concours, etc. Des questions auxquelles sera soumise également Marie-Eugène. Il y a un an je n'aurais pas pu la présenter comme je vais la présenter maintenant puisque vous n'étiez pas encore directrice littéraire de la fiction française chez HarperCollins. Vous l'êtes depuis le mois de janvier 2019. On verra justement si c'est en fonction de vos appétences, de votre curiosité et de vos réseaux dans ce monde 2.0 que vous avez été recruté à charge justement d'y ramener justement ou d'y créer les plumes, les auteurs et les vocations dont nous parlons. Alors je vais commencer par la façon dont vous-même vous avez commencé et vous continuez justement à travailler avec les plateformes. Alors aujourd'hui quand on dit plateforme, c'est LibriNova pour l'auto-édition, c'est aussi Wattpad. On sait aussi qu'il y a des éditeurs qui ont créé leur propre plateforme, manière de travailler un peu leurs propres écuries, voire de les privatiser pour mieux les éditer après. Comment est-ce que vous, vous, j'ai oublié de dire, pardon, grande erreur de ma part, pendant que je n'ai pas encore complètement lancé que cette table ronde vous y assistez. Madame, mes yeux, donc forcément vos questions, vos réactions seront bienvenues à la fin du débat, mais elle est également retransmise sur la page Facebook du grand mensuel lire, duquel nous viendrons aussi, page Facebook de laquelle nous viendrons des réactions. Donc comment est-ce que vous-même, depuis que ce phénomène existe et aujourd'hui, vous travaillez avec ces plateformes, avec le monde numérique, pour repérer les thèmes, les fictions à la mode, les personnages à la mode, les héros à la mode ou les plumes ? Quelles sont les premières personnes que vous avez consultées par exemple et comment ça se passe ? Avant de parler des personnes, moi j'ai assez envie de répondre à votre comment, parce qu'à mon avis, ma réponse en tous les cas renvoie à une certaine pratique du métier d'éditeur, qui est la curiosité. Je pense que comment on travaille avec des plateformes, avec ces soi-disant nouveaux auteurs, qui sont en définitive des écrivains comme ceux qui ont été publiés auparavant, mais qui ont accès à de nouvelles manières de faire connaître leur travail, avec la curiosité. Et c'est vraiment de cette manière-là que chez Hachette Romand, on a commencé à scruter Wattpad, avec lesquels on a ensuite établi un partenariat, avec LibriNova et avec toutes sortes de faisceaux nous permettant de trouver de nouvelles voies et de nouvelles écritures, de nouveaux projets pour alimenter notre catalogue. Je ne sais pas Marie ce que tu en penses. Je vais rebondir sur ce que tu disais. Moi, la curiosité c'est vraiment central et j'ai envie de dire que l'auto-édition, et particulièrement LibriNova, en fait c'est un des mille moyens de trouver un auteur. Moi j'ai l'impression que pour trouver un auteur et un texte, un univers, il faut surtout être en permanence curieux, que ce soit à travers une expo, à travers la musique, à travers un podcast, c'est partout. Alors c'est aussi par l'auto-édition et les plateformes. Moi je ne travaille pas tant que ça finalement avec les plateformes, mais c'est LibriNova en fait, qui est vraiment un partenaire de choix pour parler des auteurs et des textes. Et on a été aussi en contact à l'époque où j'étais chez Fleuve, comme agent tout simplement. C'est-à-dire qu'à force de se côtoyer, à force de se rencontrer, à force d'échanger sur les groupes... Parce qu'avant vous étiez agent ou parce que dans LibriNova il y a des agents ? Non, j'étais chez Fleuve et je travaillais parce que LibriNova a aussi un rôle d'agent. Et moi je l'envisage beaucoup comme ça. C'est-à-dire que par la connaissance et par les échanges que nous avons avec Andrea, Laure, Charlotte, à force elles savent ce que je cherche, ce que je veux, ce que j'aime. Et c'est plutôt de cet ordre-là, en tout cas le travail que je fais, puisque la recherche d'auteurs elle est extrêmement large et il y a plein de moyens de trouver de nouveaux auteurs. Je suis tout à fait d'accord avec Marie par rapport à la curiosité qui doit s'expercer, pas seulement sur le secteur de l'écrit, c'est effectivement la musique, le podcast, essayer de trouver des sujets dont on se dit, ah bah tiens, si on écrivait un livre là-dessus... Nous, à l'heure actuelle, par exemple, pour parler des podcasts, on est en contact avec des producteurs de podcasts pour essayer de voir comment le matériau sonore du podcast pourrait être décliné en écrit traditionnel. Donc c'est pas la duplication de ce qu'on peut écouter, mais c'est plus des univers, par exemple, des couilles sur la table qui est un podcast qui est très écouté, comment est-ce qu'on pourrait en faire un livre qui fidéliserait les auditeurs et puis qui permettrait de recruter de nouvelles personnes ? Et c'est sur ces formats hybrides qu'on essaie de travailler aussi chez Hachette Romand et dans une nouvelle cellule qu'on a créée récemment qui s'appelle H-Lab. Concrètement, comment est-ce que lorsqu'il y a un podcast qui éveille votre curiosité, qui dit tiens, ça c'est dans l'air du temps, ça correspond à des reportages que j'ai lus, à un truc qui se passe dans le monde, etc. Bref, c'est en écho avec le monde. Comment est-ce que dans votre idée d'éditrice à vous, cela peut devenir un livre, une fiction littéraire, une histoire littéraire ? C'est en dialogue avec l'auteur du podcast. Par exemple, quand on contacte Charlotte Budlovski, c'est pas nous qui allons lui dire voilà le livre qu'on va faire avec vous, c'est elle qui a son univers, son contenu et on essaie de réfléchir ensemble à la façon qu'elle aurait de transformer sa voix podcast en une voix narrative propre à créer un contenu éditorial stricto sensu. Et il y a aussi, quand on a un coup de cœur, quand on ressent un coup de cœur, parce que c'est que ça, c'est des rencontres avec les auteurs, avec des univers, quand on écoute un podcast et que ça fonctionne en tant que podcast, c'est toujours un peu le risque. Pareil avec un musicien, est-ce qu'il est capable de passer d'une forme courte à une forme longue ? C'est toujours une question. On peut aussi tirer des fils dramaturgiques et se dire voilà, ça, ça a fonctionné comme podcast parce que d'un point de vue prod, sonore, etc., ça marchait, mais ça ne marcherait pas à l'écrit. Ça, c'est le cas souvent. Mais tel fil n'a pas été tiré parce que justement, il sera intéressant à l'écrit dans le cadre d'un roman, d'un récit romanesque, d'un récit. Et là, on peut y aller et voir si l'auteur est d'accord déjà. Effectivement, il peut avoir aussi des envies, il peut avoir à côté des projets de roman. C'est aussi ça, la surprise. Parfois, on prend un rendez-vous pour un sujet et puis d'un seul coup, la personne face à nous nous dit « Mais en fait, moi, j'attendais qu'on vienne me contacter. J'ai un roman. » Et puis après, ça marche ou pas, mais voilà, c'est des rencontres avant tout. Oui, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que ça peut fonctionner dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que nous, en tant qu'éditeurs, qui sommes entre guillemets des propriétaires de contenu, qui sont les œuvres des auteurs, on est contacté par des producteurs de podcasts qui disent « Moi, j'aimerais bien produire un podcast à partir de l'univers de tel écrivain, à partir de tel livre. » Ça, c'est beaucoup pour la non-fiction, parce que ce qui ne peut pas se décliner en série, parce que soit ça ne peut pas passer le tamis de la fiction télé, ou parce que c'est déjà fait en série, autrement, machin et tout, ou c'est trop cher, accessoirement. En podcast, effectivement, je sais qu'il y a notamment sur les faits divers, sur des choses comme ça, il y a des compagnies de podcasts qui cherchent à justement produire en podcast, justement, en général, avec la valeur évidemment de l'éditeur et de l'auteur qui y participent. Mais je ne connaissais pas le sens inverse. Oui, c'est des choses qu'on essaie de créer de la même manière qu'en audiovisuel. Il y a des films qui sont tirés de livres ou il y a des livres qui sont déclinés de films ou de séries. On voit ce cercle se mettre en place et être très opérant pour promouvoir finalement la lecture in fine. Et d'ailleurs, on parle de déclinaison, mais ce qu'on cherche aussi avant tout, c'est quand on a envie vraiment d'être innovant, singulier dans le cadre d'une collection et de publication, alors là, française, de fiction française, on a aussi envie de faire venir des auteurs qui ne sont pas forcément, entre guillemets, du sérail et qui vont apporter autre chose au roman et dans un désir vraiment d'aller vers plus de romanesque et d'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, du côté du podcast ou ailleurs, en fait, il y a plein de champs possibles. On peut trouver ça, en tout cas, parfois plus facilement. Nous, ce qu'on a beaucoup fait chez Hachette Romand, pour rejoindre ce que vient de dire Marie sur la forme et le côté romanesque, c'est que ce qu'on a vu apparaître, c'est le retour, ce qu'on a vu réapparaître, je vais dire, c'est le feuilleton. C'est-à-dire, c'est vraiment le retour du feuilletonnant énormément valorisé par une plateforme comme Wattpad, où finalement, les auteurs viennent poster chapitre après chapitre leurs récits et travaillent de façon interactive avec leurs lecteurs et s'agrègent de cette sorte des communautés qui peuvent être absolument gigantesques. Et nous, chez Hachette Romand, on a comme ça publié plus d'une vingtaine de jeunes auteurs qu'on a repérés par Wattpad. On a vu qu'ils avaient des projets qui généraient des milliers, voire des millions de vues, ce qu'il ne faut pas traduire en millions de lecteurs, ça n'a rien à voir. Mais qui témoignaient d'un intérêt, donc on lisait les textes et ensuite, on prenait contact avec eux et on travaillait. Et on menait exactement le même travail qu'avec n'importe quel autre auteur, c'est-à-dire qu'on l'édite et on le fait refaire, refaire, refaire. Mais comme le disait Marie, ça permet vraiment d'aller chercher des écritures, des sensibilités, des âges aussi. Parce que nous, on a trouvé comme ça des jeunes personnes qui parfois étaient mineures, qui apportent un univers très frais, très contemporain et qui sont tout à fait disposés à travailler avec un éditeur traditionnel. Vous le caractériseriez comment cet univers très frais, très jeune, très contemporain ? Chez Hachette Romand, comme on publie des romans pour ados, jeunes adultes, on est vraiment dans une littérature d'adolescents, de découvertes, de l'amitié, de l'amour, des premières rencontres, le rapport à la société. Ce n'est pas forcément que des bluettes, ça peut être aussi des textes plus engagés et qui témoignent bien qu'ils sont un bon miroir d'aujourd'hui, mais avec des auteurs qui sont des véritables écrivains en herbe et qu'ensuite on amène vers la suite de leur propre oeuvre. Marie-Eugène, est-ce que vous, vous êtes quelqu'un qui allait voir aussi sur ces plateformes-là, donc la Wattpad, avec le côté sériel que ça a ? Bon, après, sur Wattpad, c'est un peu différent parce qu'on publie un épisode supplémentaire si on a eu suffisamment de likes sur un épisode précédent, etc. Ah non, il n'y a pas de quotas. Vous continuez, peu importe le nombre de likes que vous avez. Autant pour moi. Ah oui, oui. Il y a des gens qui postent, qui postent, qui postent et qui n'agrègent rien. Mais il n'y a pas de minimum pour poster votre texte. Par exemple, Wattpad, non, je ne travaille pas avec ce type de plateforme du tout, mais aussi parce que je pense que c'est plutôt associé à un type d'édition et de format plus young adulte ou ce qu'on appelle littérature, voilà, oui, ado ou jeune adulte. Parce que le terme a été décrié. Mais donc moi, je n'ai jamais travaillé avec Wattpad. Vraiment, je suis évidemment ce qui se passe, mais comme beaucoup d'éditeurs, je regarde un peu ce qui se passe sur Amazon. Je regarde, je travaille avec LibriNova. Mais j'ai aussi une forme de recherche d'auteur qui est assez finalement, entre guillemets, traditionnelle. C'est-à-dire que ça émane de ma curiosité, de mes centres d'intérêt, de ce que nous attendons pour la maison, pour Harper là en l'occurrence. C'est vraiment classiquement, on se sent un peu comme un cochon ou un chien truffié. Enfin voilà, on est aux aguets en permanence. C'est-à-dire que c'est ça, je ne sais pas, enfant, on aime faire chercheur d'or, on a envie de faire chercheur d'or, on aime les cartes au trésor. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en permanence, une discussion, un film qu'on a vu, je ne sais pas, tel scénariste, ah, j'aime bien, je vois qu'il est sur tel, tel projet, je le contacte. Enfin moi, ça fonctionne vraiment comme ça. Et LibriNova, puisqu'on est là pour parler de ça, c'est, je crois que pendant longtemps, pas mal d'éditeurs se sont dit, ont été un peu sceptiques, je pense, par rapport à l'auto-édition, et encore aujourd'hui, c'est encore le cas. Parce qu'on a vu ça, on s'est dit, oui, c'est peut-être parce que c'est les textes, en fait, qui n'ont pas été acceptés, qui ont été acceptés nulle part, et finalement, qui terminent là. Et en fait, on se rend compte, quand on discute avec les auto-édités qui sont passés du côté de l'édition traditionnelle, puisque c'est le chemin qui est pris quasi systématiquement, en tout cas, c'est l'étape qui suit, c'est la deuxième vie, on se rend compte que non, en fait, il y a pas mal d'auteurs qui se disent, tout simplement, j'ai l'impression que le circuit de l'édition traditionnelle est compliqué, si j'envoie mon manuscrit, est-ce qu'il sera lu ? C'est quand même la question qu'on se pose toujours, alors moi, j'ai envie de dire, oui ! Et donc, il y a des relais hyper intéressants, et surtout des équipes, voilà, c'est pas pour être flagorneuses ou quoi, mais en tout cas, à LibriNova, les filles sont hyper passionnées par le métier, enthousiastes, et en fait, on a des vrais échanges humains pendant lesquels on fait des rendez-vous, on déjeune, etc., on discute de nos goûts, de nos attentes, et elles s'adaptent, et c'est comme de la couture, en fait. C'est vraiment ça. Non, mais c'est vrai. Mais vraiment, je pense que, moi, je suis complètement d'accord avec Marie, et on a déjà fait aboutir un certain nombre de projets qui viennent de LibriNova, il y en a un ici avec Agence 42, c'est le dernier qu'on vient de publier, et François Rocher est un auteur qui nous a été proposé par LibriNova et qui illustre parfaitement pour moi le cercle vertueux que LibriNova a réussi à installer, comme tu le disais, entre édition traditionnelle et auto-édition. Pas du tout en opposition, pas du tout en dualité, mais au contraire, en lien, en disant, il y a vraiment quelque chose de vertueux à créer entre cet océan qu'a ouvert, finalement, le numérique, c'est-à-dire que tu nous compares à des cochons truffiers, moi, j'aime bien aussi l'image du pêcheur, c'est-à-dire qu'on lance notre filet dans un océan qui est de plus en plus vaste. Et LibriNova est un des outils les plus performants aujourd'hui pour nous aider à resserrer les mailles du filet, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des choses qui nous semblent énormes et qui ne sont pas du tout cohérentes par rapport à notre travail. On ne va quand même pas tout publier. Et ça nous aide vraiment à sélectionner de façon très performante et rapide les projets. Et nous, chez HHT Romand, on a déjà 4 auteurs qu'on a signés à travers LibriNova qui, effectivement, opèrent comme agents après pour représenter finalement les auteurs. Dans le titre de notre table ronde, Internet, auto-édition, concours, comment les éditeurs d'aujourd'hui repèrent-ils leurs futurs auteurs. Il y a donc ce phénomène de concours. Est-ce que ce sont des concours, justement, des choses, des pages, des défis dans lesquels vous allez vous chercher à systématiquement prendre la gagnante ou le gagnant, repérer comment ça se passe, etc. Est-ce que les concours, parce qu'effectivement, il y en a par définition pas mal, est-ce que ce sont des choses que vous regardez et où vous accordez une attention particulière et laquelle ? Les concours. Alors déjà, il y a le concours qu'on pourrait organiser en tant que maison. Moi, c'est vraiment quelque chose... Il y en a qui le font. Oui, voilà, il y en a qui le font. Je pense que ça peut être intéressant. Après, il s'agit toujours... Là, j'y réfléchis, notamment pour Harper. Il s'agit toujours d'être singulier et de se poser la question de... Si moi, je monte un concours, comment je le fais, avec qui je le fais, et qu'est-ce que ça apporte et en quoi ce sera, encore une fois, singulier, différent des autres. Et en conformité avec l'image de la marque qu'on véhicule, évidemment. Après, les concours, évidemment, ça rejoint toujours ce qu'on dit depuis le démarrage de cet entretien, c'est que, oui, on regarde aussi. Mais après, moi, je ne serais pas... Comment dire ? Je suis sensible à tout ça. Je regarde qui ressort. Et si je vois une personne qui apparaît dans plusieurs concours, je vais forcément regarder. C'est encore ce truc d'être toujours un peu osagué. Ce n'est pas non plus ce qui motivera, très honnêtement, mon envie à tout prix de rencontre. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a aussi une personne. Est-ce qu'on se sent de travailler avec cette personne ? Parce que c'est une longue aventure, après, avec les auteurs. Surtout quand on fait des séries, même quand on fait des romans uniques, et tous les deux, trois ans, etc. C'est une longue aventure. Si tout se passe bien, c'est une longue aventure. C'est comme une histoire d'amitié, d'amour, etc. Donc, ce n'est pas suffisant, je pense. Évidemment que ça aide à porter un regard, en tout cas plus rapidement. Mais ça ne détermine pas un engagement éditorial, pour moi, en tout cas. Moi, le concours, je l'entends beaucoup comme appel à texte. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose que la maison organise. Et d'ailleurs, on réfléchit à mettre en place prochainement quelque chose avec LibriNova, qui peut là encore intervenir pour nous apporter un savoir-faire. Et donc, c'est un outil, finalement, pour faire venir des textes, en donnant des catégories un peu précises, histoire de ne pas récupérer effectivement quelque chose qui ne correspond pas du tout à l'image et à l'identité de la maison, mais qui peut faire venir à nous plus rapidement des auteurs et des projets. Et dans ces cas-là, en quoi est-ce que ça a un rapport avec l'édition 2.0 ? C'est que le concours, il est relayé sur les plateformes. On dépose le texte en ligne, on en parle sur tous les réseaux, Instagram, Twitter, Facebook et le site de la maison pour que tout le monde soit informé. Alors là, les discussions que nous avons, de par vos rôles, concernent ce qui s'est dit de fiction inédite en France, par définition. Est-ce que les éditrices que vous êtes, qui avaient forcément des rapports avec des consoeurs et confrères à vous à l'étranger, est-ce que vous avez été au courant de pratiques qui se font justement en dehors de nos frontières et que vous aimeriez vous-même pratiquer en France et qui viendraient justement d'un travail différent avec l'auto-édition, avec les concours, avec des plateformes, avec des accompagnements d'auteurs ou des résidences ou des pépinières d'écrivains ? Pour parler comme la politique d'Anne Hidalgo à Paris, est-ce que vous avez des échos de l'étranger, de pratiques comme ça que nous, on ne connaît pas encore en France ? Il y a un modèle qui est en train de... qui est là depuis longtemps en France mais qui se développe fort en ce moment et qui est quand même très anglo-saxon, ce sont les écoles d'écriture. Donc à Paris, enfin c'est à Paris, mais en France, on a aujourd'hui l'école Lémo. Moi, j'ai été présentée à la cofondatrice au tout début, c'était il y a trois ans, je crois, grâce à une amie et j'ai trouvé le projet hyper intéressant tout de suite et on se suit depuis trois ans. Donc là, c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. C'est un projet, c'est un atelier ? En fait, c'est une école dans laquelle des auteurs confirmaient. C'est en dehors, c'est vraiment privé. Et en fait, des auteurs, alors ça va d'Ingrid, des jours pour le polar, Chloé Delôme, plein d'auteurs donnent des cours, Karim Misquet aussi, sous la forme d'ateliers. Donc il y a Laura El Maki également. Donc il y a des ateliers plutôt autour du récit de soi, du polar, de la dramaturgie, comment on forme un texte, etc. Donc c'est vraiment une école d'écriture. Et à terme, là, ils sont en train de mettre en place un programme de mise en relation avec des éditeurs. Ça, c'est un modèle qui est vraiment, aux Etats-Unis, en Angleterre, c'est extrêmement développé. Il y a la Faber Academy, etc. Les maisons d'édition montent elles-mêmes des écoles d'écriture. Alors il y a Gallimard en France aussi, quand même, qui a son école d'écriture. Ça, c'est des modèles qui étaient... En France, on est hyper sceptiques avec ça. C'est en train de changer également parce qu'on imagine que l'écriture, c'est une sorte de trance, un don. Alors c'est possible, ça existe, mais il y a aussi du travail, il y a aussi un artisanat et ça peut s'apprendre. En tout cas, il y a des choses, des éléments qui s'apprennent. C'est évident. C'est vrai que c'est une culture qui n'est pas très innée en France, mais qui est en train de s'acquérir et qu'on voit aussi se développer à l'initiative, par exemple, du Labo des Histoires qui est là pour le coup plus institutionnel, mais qui est menée depuis des années par un éditeur, donc Philippe Robinet et puis Charles qui est maintenant aux manettes de ça. Et ça, ça essaime sur toute la France et dans les territoires d'outre-mer et ça amène à l'écriture. Donc Philippe Robinet, donc on est chez Calman-Névy. Oui, mais lui, il a pris ça, mais en dehors de ses fonctions éditoriales, comme je le nomme, je ne peux pas dire qu'il n'est pas éditeur, évidemment, tout le monde le connaît, mais Charles Houtman qui est à la tête du Labo des Histoires, voilà, essaime vraiment ses ateliers, ce labo qui amène à l'écriture des publics très, très variés et qui familiarisent, je pense, les Français au fait que l'écriture, ça se travaille. c'est pas forcément l'image romantique du pélican qui s'ouvre les entrailles et hop, ça y est, son oeuvre va sortir mais lui, il va disparaître à travers elle. Ah, donc on a eu le don d'un côté et le pélican qui ouvre ses entrailles de l'autre. Mais en quoi ça, ça vous mobilise en tant qu'éditrice parce que là, c'est pour les enseignants et les pratiquantes et les pratiquants que, mais en quoi, maintenant ou à court terme, ça pourrait éveiller, teinter à l'oreille des éditrices et des chercheuses de fiction et des vigies que vous êtes. C'est un moyen... Sans vivier. Oui, c'est ça. Sans des nouveaux viviers. C'est encore un lieu où, en fait, la difficulté, je pense, quand on écrit aujourd'hui, quand on est auteur dans son coin et qu'on a mis en place une idée, un texte, un projet et qu'on arrive au moment où on a envie d'échanger, d'être lu et c'est la difficulté de la rencontre et de passer ce cap de la rencontre, pour nous, ça semble simple mais en vérité, quand on ne connaît pas les lignes éditoriales, les maisons, mais parfois, les sites internet ne disent pas ce qu'il y a une maison et même, c'est souvent le cas puisque les éditeurs ne sont pas toujours hyper doués de ce point de vue-là. C'est en train de changer aussi mais c'est difficile de se dire, nous, on crie, on n'est pas content, on se dit, non mais pourquoi je reçois ce texte, ça n'a aucun sens avec ma ligne et parfois, on est agacé, on reçoit un texte hyper perso alors qu'on publie du pur roman, etc. Mais tout simplement, parce que ce n'est pas clair parce que les auteurs ne sont pas forcément au courant, ce qui est logique et ces écoles-là, c'est encore un moyen de créer une mise en relation donc par exemple, l'école Lémo, moi, il m'est arrivé de rencontrer une auteure et de discuter avec elle de son texte, de voir comment elle pouvait l'améliorer, ça ne veut pas dire que je l'ai publié, voilà, on a créé un lien, toutes les deux, donc on s'écrit, par moments, on se rencontre, il y a des masterclass également où nous, on va présenter au sein de l'école notre métier, comment on travaille, donc pour les élèves, c'est super intéressant et pour nous, alors là, c'est magnifique parce qu'en fait, on n'est pas vraiment au contact de justement cette création-là et c'est un moyen d'approcher la création d'une autre manière, en tout cas, pas par le simple site des manuscrits, service des manuscrits classiques. Alors, est-ce qu'il y a, mesdames, messieurs, parmi vous des questions ou des réactions ? N'hésitez pas, que vous soyez écrivain ou pas, que vous cherchiez qui a publié ou pas. Question-réaction qui pour nous lire soit d'ici, soit peut-être de la plateforme. Alors, on a Vanessa qui demande combien de textes vous recevez par an et combien vous en publiez ? Alors, on reçoit plus d'un millier, largement plus d'un millier texte par la Poste et par la boîte à lettres électronique, considère comme un moyen de soumission assez traditionnel et on publie 80 nouveautés par an. Donc, ça fait un gros, gros tri. Et donc, on n'est même pas à un texte pour... On n'est pas à 1% finalement de notre soumission et je pense que c'est un pourcentage qui est assez partagé dans la profession puisqu'on a tendance à publier des textes d'auteurs qu'on a déjà publiés. Donc, déjà, ça constitue une part de la ligne éditoriale. On achète des textes à l'étranger, donc on fait des traductions comme vous y faisiez référence. Et par le tri des manuscrits, on peut arriver à publier un grand maximum de textes par an. Mais réellement, en tous les cas, nous, chez Hachette Romand, tout ce qu'on nous soumet est lu. Et là, on vient de sortir un nouveau projet. On a publié en janvier le premier volet d'une série ado qui nous est arrivée par La Poste. Donc, ça arrive. Ça arrive rarement, mais c'est vraiment, contrairement aux idées reçues, quelque chose qu'on recherche et c'est une vraie fierté quand on reçoit un manuscrit par La Poste. Moi, j'ai appris l'édition, j'ai commencé avec Jean-Marc Roberts qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui lisait, pour ainsi dire, tous ses textes. Et chez Stock, il en arrivait, je pense, 300 par mois à peu près, en gros. Chez Fleuve, pareil. Là, c'est un peu particulier chez Harper puisque je viens d'arriver et qu'on monte, en fait, une collection de fiction française. Donc, je ne peux pas encore donner de chiffres, mais je pense qu'on arrivera bientôt à 200 ou 300 par mois également. L'an prochain, vous viendrez nous révéler le premier chiffre. Exactement. Mais c'est vrai que c'est une grande fierté et c'est vraiment, je parlais de curiosité comme l'élément qui pour moi définit essentiellement le travail d'éditeur, mais cette curiosité, c'est aussi ce qui fait qu'à chaque fois qu'on ouvre un mail ou qu'on ouvre une enveloppe dans laquelle il y a un texte qu'on ne connaît pas, de se dire et si c'était celui-là. Et à chaque fois, vraiment, il y a ça. Après, l'étincelle, elle peut s'éteindre très vite. C'est-à-dire qu'il suffit parfois de 5 lignes, 5 pages, 5 chapitres en se disant soit ce n'est pas pour moi, soit ce n'est vraiment pas bon et ce n'est pas récupérable, soit c'est ah, c'est vraiment bien mais c'est plutôt pour mon confrère et on essaie de faire un peu les passeurs aussi. Oui, parce qu'en dehors du coup de cœur, il faut vraiment être conscient que parfois, on est totalement pris par un texte mais tout simplement, on est très lucide et ça ne correspond pas à la fameuse phrase, à la ligne éditoriale de la maison. Donc, il faut toujours aussi faire la part des choses entre ce qu'on aime, ce qu'on désire et ce qu'on publie et voilà, il faut mêler les deux. En tout cas, c'est un équilibre à trouver. L'éditeur est vraiment quelqu'un qui dit non 99 fois sur 100, même à ses propres auteurs. Ce n'est pas facile. Question, réaction ? Alors, il y a une autre question. Est-ce que vous avez trois conseils à donner à un jeune auteur qui voudrait se faire publier ? Quelqu'un qui est arrivé en cours ? Oui, voilà. Alors, comme ça, au déboté, se renseigner quand même sur la ligne éditoriale de la maison, au maximum, en regardant un peu les publications. Ne pas joindre de CV parce que moi, j'en reçois parfois et ça, ça dépend, c'est très personnel mais ça me... Je ne dirais pas que ça m'offusque mais enfin, c'est un texte avec un petit mot très simple. Le texte est une phrase. On n'a pas besoin de tout apprendre. Voilà, de la personne. Au contraire, c'est même mieux. Pas déjà. Il faut qu'il reste un peu de mystère. Il faut qu'il y ait un mystère et voilà, et la fameuse étincelle. La troisième chose, c'est peut-être un peu de patience. Beaucoup de patience. Voilà. Parce que nous, on est impatients de... Alors, si elle dit ça au bout de deux mois d'exercice, c'est ça. J'imagine ce que vous direz dans un an. Un petit peu de patience parce qu'on a envie de lire vite. Pareil, je reparle de Jean-Marc Roberts mais généralement, il lisait en moins de 24 heures donc souvent, ça a habitué très mal les auteurs qui disaient mais je ne comprends pas Jean-Marc, il nous lisait en 24 heures. Bon, en vérité, parfois, on peut mettre on va compter en semaines plutôt. Voilà. On voit vite si un texte nous convient. Voilà, ça prend un peu de temps. Il ne faut pas désespérer. Ça, c'est vraiment un conseil important aussi et surtout, être patient. Oui, c'est important. Et je pense qu'un jeune auteur auquel on pourrait donner des conseils, c'est ne pas hésiter à envoyer son texte à un éditeur dont il a repéré la ligne et dont il pense que ça serait la maison pour son texte mais aussi prendre le risque de rendre son texte visible justement chez LibriNova ou sur Wattpad pour avoir des retours et pour savoir un peu. Ça, c'est vraiment les moyens d'aujourd'hui et je trouve que c'est très intéressant pour un auteur de se risquer au regard de l'autre parce que, comme tu le disais, l'auteur, il reste quand même le temps de la gestation et de la production de son texte assez solitaire et quand arrive le temps de faire publier le texte, la publicité, elle peut aussi passer par les plateformes et ça peut être un excellent retour en parallèle. Il ne faut pas hésiter à multiplier les démarches. Ce que vous dites, c'est ce qu'a amené, entre autres, ce qu'a amené l'auto-édition, c'est que justement, ça a accompagné le mouvement des réseaux sociaux en cela que la fameuse phrase si vous voulez vous faire repérer, si vous voulez être connu, le mieux, c'est d'être déjà connu. En fait, c'est ça que vous... Non, parce que ça, ça serait un peu trop... Ça serait nous ôter quand même ce qu'on fait nous au quotidien qui est de rendre visibles nos auteurs et de les faire connaître. Mais c'est de ne pas considérer que c'est mal. Enfin, vraiment, c'est de dire qu'on travaille ensemble, que ça nous apporte des ressources et des pratiques nouvelles qui ne viennent pas annuler les précédentes mais qui viennent les enrichir. Et en plus, là, on parle de la fiction française. On n'a traditionnellement pas l'habitude de travailler avec des intermédiaires. On fait ça seul ou presque. Mais là, justement, c'est un peu comme un éditeur de littérature étrangère qui travaille avec des agents, des scouts, etc. Là, c'est aussi une partie des nombreux avantages de LibriNova. C'est un échange. Ah oui, non, mais là, j'y vais. Là, ça m'en revient. Une partie des nombreux avantages, là, ça envoie du bois. Ça envoie du bois, oui. Non, non, c'est ça. C'est en fait des échanges sur les attentes et encore une fois, les désirs, etc. C'est encore un moyen de renouveler la création, la production éditoriale. Donc, c'est précieux, en fait. Voilà. C'est vrai que tu mentionnais les prix tout à l'heure. Enfin, vous nous posiez des questions sur la valeur de ces prix, des concours. Avec LibriNova, on a quand même affaire à des professionnels de l'édition. C'est-à-dire que Wattpad, c'est bien parce que ça permet d'avoir accès à énormément de textes, mais il n'y a personne en face pour relayer ça. Le seul moyen qu'on a de traiter, c'est de regarder le nombre de vues, le nombre de chapitres, le nombre de mois depuis lesquels le texte est publié. Avec LibriNova, on a des interlocuteurs en rajoutés encore dans la pub. C'est vraiment une façon de nous dire regardez, ceux-là sont nos bestes. Ils ne sont pas encore chez vos petits copains. Dépêchez-vous, c'est les prochains à prendre. Voilà, elles ont toutes les joues bien rouges chez LibriNova. Est-ce qu'il y a un monsieur parmi vous des questions ? Oui, j'avais une question pour Marie-Eugène. Je voulais suivre votre premier conseil en me renseignant sur la ligne éditoriale de fiction française que vous développez actuellement chez HarperCollins. C'est une excellente question, bien vu. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps mais en fait, j'aimerais en parler longtemps. Il faut savoir que HarperCollins c'est une maison américaine à l'origine et anglaise qui a 200 ans. Donc, il y a publié Mark Twain, Les Sœurs Brontés, plus récemment Joyce Carol Oates ou Patty Smith mais qui est une généraliste. Donc, il y a à la fois en effet Joyce Carol Oates, Daniel Steele, du Polar, Don Winslow. enfin voilà, c'est très large. Ils ont depuis plusieurs années décidé de développer des filiales dans le monde. Donc, il y a 18 pays aujourd'hui dont la France depuis quelques années, depuis très peu de temps qui a déjà publié là du Polar et du Document et donc, ma ligne éditoriale, en tout cas, notre ligne éditoriale de fiction française, c'est garder en tête justement cet héritage anglo-saxon. on sait à quel point les Français aussi mais les anglo-saxons ont vraiment une réputation d'être des raconteurs d'histoires que ce soit dans le roman, dans la série aujourd'hui et dans le feuilleton justement et j'ai vraiment envie de m'amuser avec cet héritage anglo-saxon et entre guillemets leur fèvrerie à la française donc j'essaie de créer une collection de 10 titres par an c'est assez raisonnable c'est une production raisonnée pour pouvoir bien soutenir les auteurs avec le romanesque au cœur du sujet tout en travaillant le style en découvrant à la fois des nouveaux auteurs en travaillant il y a un auteur avec lequel je travaille qui va venir avec nous pour 2020 donc en roman contemporain très romanesque avec cet héritage j'ai envie qu'il y ait à la fois un éblouissement du roman et un départ et un voyage et qu'on largue les amarres et en même temps un désordre qu'on puisse se poser des questions qu'une fois le livre refermé ça puisse apporter un filtre un peu nouveau un regard un peu nouveau et voilà et aussi un peu de polar de par an je pense selon encore une fois selon les envies les rencontres etc roman et polar et thriller et voilà ça répond à votre question autre question réaction du public oui alors encore une autre petite question donc quel livre auriez-vous rêvé de découvrir donc peut-être plus Cécile Terwine alors peut-être que je pourrais dire plutôt quel livre j'aurais rêvé publier et je n'ai pas pu publier parce que quel livre j'aurais rêvé de découvrir ça fait ça fait un peu je vais évidemment comme éditeur jeunesse ado je vais dire Harry Potter et c'est la tarte à la crème que tout le monde attend donc je vais la lancer et je vais m'entarter moi-même avec mais bon je m'entarte qu'à moitié parce que à l'époque j'y avais pas eu accès mais dans un autre registre et pour parler de littérature française et de la grande littérature française à mes yeux par exemple Pierre Bottero est un auteur dont j'ai publié les premiers romans pour la jeunesse chez Flammarion et quand il a proposé Éwilane bon il s'avère qu'à ce moment-là on n'a pas on n'a pas sauté sur l'occasion assez rapidement pour toutes sortes de raisons et il est parti chez un autre éditeur qui a fait un formidable travail et évidemment Caroline Westberg chez Rajo a fait des Wilane ce que c'est devenu plus d'un million d'exemplaires et ça c'est sûr que à ce moment-là évidemment ma relation avec Pierre s'est un peu distendue on est resté très amis mais voilà j'aurais beaucoup aimé continuer à publier Pierre Bottero et je vais dire un étranger en français mais en étranger tous les livres de Jeffrey Eugenides Middle Sex Virgin Suicides le roman du mariage et dernièrement les nouvelles qui m'ont un peu moins plu mais voilà en tout cas tous ces romans en français dernièrement je trouve que en fait j'aurais aimé découvrir la double autrice Rebecca Ligiri Emmanuel Bayamaktam Les garçons de l'été c'est P.O.L. et qui est très justement qui a ce il y a quasi une notion de roman gothique etc. dans ce qu'elle fait dans Les garçons de l'été enfin elle est très c'est un auteur qui raconte des histoires et en même temps une grande styliste voilà c'est découvrir découvrir généralement en tout cas voilà oui une petite dernière qui sera donc la dernière profitez-en une fois deux fois trois fois écoutez merci beaucoup en tout cas pour les questions qui sont venues du 2.0 comme d'ici merci Marie-Eugène merci Cécile Therouane bonne fiction à vous et bon travail et bonne vigie justement à vous puisque c'était aussi ce que nous fous dans cette table ronde merci encore à Libri Nova pour l'accueil parce que c'était le dernier débat que j'animais durant ce salon du livre Paris 2019 donc voilà merci aussi pour l'accueil au magazine NIR il reste quelques numéros je crois il faut les prendre parce qu'après il n'en restera plus donc le numéro du mois de mars a bonne réputation profitez-en merci en tout cas et bonne suite de salon à vous mesdames et messieurs merci merci